Les associations et guildes Au potager, il y a des légumes qu'on peut associer parce que mutuellement bénéfiques et d'autres qu'on doit éviter. Par exemple, l'aubergine aime le voisinage du calandula et des petits pois, mais déteste l'ail. Tout comme le poivron, d'ailleurs, qui, lui, adore le basilic. En Amérique, les Amérindiens avaient ce type d'association de façon traditionnelle. On l'appelle les trois sœurs. Les trois sœurs sont constituées d'un plan de maïs qui offre support et ombre. Support à l'haricot, qui, lui, en retour, est un bon fixateur d'azote. Et ombre pour la courge, qui protège le sol et retient l'humidité. Pour les fruitiers, on va plutôt parler de guildes. Ainsi, un grand arbre va être associé à des arbustes qui donnent des petits fruits. À des plantes fixatrices d'azote qui vont, en quelque sorte, agir comme engrais. À des plantes qui vont attirer les bons insectes. Et à d'autres qui vont pouvoir nourrir les abeilles. En fait, on va lui associer des plantes rampantes qui vont agir comme paillis et comme couvre-sol. Ce genre d'association est à la base du concept de forêt nourricière. On cherche alors à avoir une forêt avec le plus de biodiversité possible. Il existe ce type d'association traditionnelle dans la culture du cacao. En effet, à la plantation du plan de cacaoillé, on va associer un plantain. Le plantain poussant plus vite va apporter ombre et humidité au cacaoillé. Il pourra fournir une belle récolte avant ce dernier. Le plantain va éventuellement mourir avant d'avoir les premières récoltes de cacao. On pourra le remplacer par un bananier.